Tu sais à quoi tu ressembles ? Tu ressembles à un prince indien qui s'apprête à sortir de son palais, à se mettre sur son chameau et genre aller faire des visites, tu vois. Et c'est tellement, mais tellement sophistiqué ce truc. Et puis les épaulettes, tu vois, moi j'adore les épaulettes. Alors là, team épaulette forever, ça te fait des épaules super carrées. Et tu vois, on pourrait croire avec la dentelle que ça ferait féminin, mais pas du tout. Pas du tout. Ça fait pas du tout féminin, ça fait chic. Bah oui. En fait, si tu veux, regarde, les épaulettes, c'est un peu pour le côté sérieux costard, en fait. Là, en fait, t'es presque en train de porter un costard, si tu vois ce que je veux dire. Ensuite, la dentelle, c'est pour le côté, je suis un homme, mais je te séduis et je te séduis avec de la délicatesse, pas avec du bourrinage, tu vois. Donc là, t'es le businessman délicat. Et en plus, le côté un peu indien, c'est tout ce qui est, tu vois, la soie, enfin, cette espèce de se lisse, se brillant. Bah là, on est dans l'Inde, là on est dans les épices, on est dans l'aventure, on est dans le rodéo, quoi. Le rodéo chameau. Je sais pas, ça. Franchement... Bah non, mais après, je dis pas ça porte le tous les jours, tu vois. Bah non. Mais si on va à une soirée dansante, franchement. Une soirée déguisée. Non, non, non. Ce n'est pas un déguisement, là. Là, on n'est pas sur du déguisement, en fait. Si on va à une soirée dansante, et que toi, tu mets ça, et que tu fermes les boutons ici, et qu'on voit ton torse ici, et que t'arrives, et que tu poses ton sac, et que tu t'assoies quelque part, tu es l'homme de la soirée. T'es celui qui n'a pas besoin de correspondre à un pays, à un style, à une classe. T'arrives avec quelque chose qui s'apparente au peignoir et au costard en même temps. T'es un génie. Ok. Ouais. T'aimes un peu, toi. Je vois que t'aimes un peu. Bah, je déteste pas. Bah oui, parce que... Alors, dis-moi ça. La sensation sur la peau. Bah, ça dépend, parce qu'il y a une partie qui est très douce. Ouais. Tout ça, là, j'adore me toucher, du coup. Mais là, ça, ça gratte beaucoup, quand même. Ah bon ? Ouais. Et surtout, j'ai peur d'avoir froid. Bah, encore une fois, c'est pas pour toutes les saisons. Bah oui. Tu peux envisager le petit Marcel en dessous, tu vois. Tu peux l'envisager. Mais alors, moi, ce que je veux voir, je veux voir un jean slim noir, je veux voir des chaussures noires. Moi, je veux voir le torse, personnellement. Alors, si on veut pas voir le torse, on met le Marcel et là, on arrive. Et on ne justifie même pas le vêtement. Si quelqu'un vient te voir et te dit, bah, Arthur, alors là, tu fais comme si tu savais pas d'où pas il s'agissait, parce que ça veut dire que cette personne-là, elle n'est pas au courant. Elle ne sait pas de ce qu'on fait, nous. Elle ne sait pas que nous, on va en Inde, qu'on revient avec des habits d'Inde et qu'on les porte à Paris. Elle ne sait pas que nous, on sait ce que c'est un costard, mais qu'on ne veut pas être un costard. Par contre, on veut quand même garder les épaulettes pour avoir l'air sérieux. Là, t'en jettes, Arthur. Et tes épaules, moi, je n'ai jamais vu des épaules comme ça. Tu as vu jusqu'où elle voit ? Est-ce que juste tu as vu ? Là, ça commence là, ça va jusqu'à là. Sans épaulettes, ça va jusqu'où ? Là. Là. Bon, tu vois ce que tu gagnes en épaule ? Tu gagnes ça en épaule avec rien, avec un bout de tissu ? Enfin, c'est ça la mode, en fait. Je ne sais même pas comment le définir mieux. Bah, on y va, on sort comme ça. Maintenant ? Bah oui. Ah non. Ah, c'est le test. Ah non. Ah bah, fais-moi confiance, tu vois. Bon, d'accord. Bon, d'accord.